Salut à tous, c'est Skyros, comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui pour la découverte du nouveau map pack Apocalypse qui vient de sortir sur Black Ops 2. Et là je suis sur la map Pod. Alors la map Pod, si je me souviens bien, c'est en Thaïlande sur une borde d'une falaise et avec des condominaux assez délabrés. Alors je vais montrer la mini-map. C'est une map qui a l'air quand même assez linéaire et pas si grande que ça. Alors on va tester ça un petit peu. Alors je suis au balista quand même pour un petit gameplay au sniper, ça fait toujours plaisir. J'entends déjà une grenade IEM, ça ne me fait pas plaisir quand on joue au sniper. Hitmarker, c'est dommage, j'ai réussi à le rattraper, tant mieux. Alors il y en a un petit malin qui a fait le tour, il s'est fait tuer. Allez on y retourne. Alors là je suis en match à mort et en match à mort souvent les spawns changent très très rapidement. Donc il faut toujours être vigilant, surtout au début, quand tu vas commencer la partie, tu vas rusher sur le camp ennemi. Bon, ce qui paraît justement normal, mais le spawn généralement va changer quasiment instantanément. Donc il faut toujours être vigilant dès que tu rush dans le camp ennemi, de toujours te retourner pour voir un petit peu si ça respawn pas derrière toi. Donc, déjà c'est le genre de map dont les couleurs j'adore. J'adore les maps avec des couleurs comme ça. Ah, merde. Bon, je vais essayer quand même de ne pas faire un truc catastrophique. Alors, là il y a l'option droite ou gauche. Je vais partir à droite parce que tout à l'heure je suis parti à gauche parce que... Ah, on peut passer par là. Le but d'une découverte, ah bah finalement on peut aller tout droit. Bon bah ça c'est pas mal. Le but d'une découverte est quand même de montrer quelque chose. Hop, dommage, j'ai pas réussi à l'avoir. Il s'est fait exploser je crois. Moi je vais essayer de pas me faire exploser. En tout cas... Alors là, merde. Manque de précision. Allez, on y va. Hop là, hop là, hop là, hop là. Bon, j'étais mal parti. C'est vrai que là ça fait un petit moment que j'ai pas joué. J'avais voulu te faire une petite pause et finalement, bah quand on fait une petite pause comme ça, des fois, c'est pas toujours simple après de s'y remettre. Voilà, la grenade IEM qui finit par me toucher. Et bah je vais essayer de pas trop être ridicule et quand même de faire une petite découverte. Alors on passe par là. Allez hop, on fait un petit tour. On voit cette petite mer et la petite plage assez dégueulasse. Ça donne pas envie d'aller s'y baigner en tout cas. Mais, alors... Bon allez, on va faire le tour. Wouhou ! J'ai fait un kill ! On va essayer d'en faire plus. Et bon, bien évidemment, quand c'est la sortie des maps comme ça, on a envie d'être le premier à faire une quad feed, enfin faire un clip en tout cas. Donc c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui en plus des découvertes. Je vais passer un petit peu la journée à jouer, essayer de faire des... Oh, il y avait du monde ! Oh, dommage ! Essayer de faire un clip et puis on va essayer avec justement l'Airon. J'espère bien qu'on va réussir en tout cas de faire comme pour le DLC Vengeance, de faire un montage. Donc qui sortira demain avec tous les meilleurs clips que la team a réalisés sur... Bah justement sur ce DLC. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à voir demain ce petit montage. Enfin en tout cas, bien évidemment, ça dépend s'il y a des clips ou pas. Mais je l'espère et je fais confiance à mes joueurs qui, je sais, sont vraiment très bons et arrivent à faire de très bonnes choses. Donc voilà, ojala, comme on dit au Mexique. Enfin, hop, 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 un autre là, un autre là, un autre là, il y en a un autre là. Alors je l'avais vu, merde, putain, foiré avec ta grenade UEM. Oups, désolé, je ne vais pas m'énerver non plus. Alors ça a l'air assez linéaire dans le sens où, généralement, systématiquement, on se retrouve à aller vers le centre, vers cette allée principale de la map. Hop, et bon bah, je pense que, comme de toute façon, c'est un match à mort, il n'y a pas d'objectif. Ah, ça a changé. Il faut aller à l'encontre de l'ennemi pour essayer de faire un maximum d'élimination. Donc on est en train de perdre. Peut-être que c'est un petit peu de ma faute, je vais voir le score. Non, finalement, c'est moi le premier. Donc c'est que mon équipe pue la merde. Mais bon, ça, on ne peut jamais choisir son équipe. Enfin, on peut choisir son équipe, mais on ne sait jamais sur quoi on va tomber réellement. Alors, on va foncer encore dans le spawn. On va essayer de les prendre au respawn juste là. Alors, sinon, ça respawn là. Je me suis fait avoir là. Alors là, il est allé tout droit. J'en ai vu un passer. Mais je pense qu'il y en a un qui va arriver là. Alors, toujours en match à mort, c'est comme ça. Là, tu vois où tes alliés sont. Généralement, les ennemis sont là où il n'y a pas tes alliés. Voilà, donc. Essayez. Ah, merde, je l'avais vu trop tard. Dommage. Bon, allez, on essaye. Il ne reste pas beaucoup de points. On va essayer quand même de rattraper le truc. Double feed-head shot, ça, c'est pas mal. Dommage qu'il n'ait pas fait plus. Ça aurait été sympatoche. Aïe, 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 petit campeur. Alors, voilà, justement. On voit justement tous ces petits bains galops où je pense que ça va être de la camping family. Voilà, de la camping comme tu veux. En voilà. Et j'ai déjà peur de voir des mecs dans les petites cabanes comme ça avec leur bouclier derrière et leur sulfateuse détecteur de cibles. Mais bon, que veux-tu ? C'est le jeu, ma pauvre Lucette. On n'y peut rien. Ah là là, ah là là, ah là que c'est Grenadier UM. Ça, c'est chiant. Alors, bon. Normalement, on fait une classe avec isolement pour se protéger un petit peu de ça parce qu'effectivement, quand on a c'est OIEM sur Black Ops 2, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne voit plus la barre des feeds. Allez, on y va. Il y en a un là. Merde. Alors, ça a l'air d'être plutôt par là l'action. Donc ça, c'est plutôt pas mal que ça soit regroupé pour essayer justement de faire des bons petits enchaînements, faire un maximum de kills. Et malheureusement, je suis tombé sur une équipe qui est encore plus mauvaise que moi. Donc, on va avoir une défaite. Mais bon, ce n'est pas grave. L'important est de découvrir un petit peu la map. Et jusqu'à maintenant, c'est toujours un peu le temps de s'habituer. Je me fais... Bon, voilà. J'ai fait ce que j'ai pu. Malheureusement, on a perdu. Mais voilà, on a fait une petite découverte de la map pour voir un petit peu près à quoi ça ressemble. Et en tout cas, je ferai les autres maps à la suite. En tout cas, en espérant que ça vous a plu. Et en tout cas, pour ma part, ça a l'air pas mal. Je pense qu'il y a de bonnes choses à faire sur cette map-là parce que même s'il y a des recoins de camp et la map, il y a des trucs où on peut aller sur le côté, des endroits où on peut aller sur le côté. Finalement, l'action reste assez linéaire et dans l'axe. Donc, ça, ça, tout l'important pour faire un maximum d'élimination. Voilà, c'était tout pour ce gameplay. En espérant qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, laisser votre avis. Un petit pouce vert et partager la vidéo également. Ça fait super plaisir. Donc, en tout cas, merci d'avoir regardé. Pour ma part, je vous souhaite une excellente journée. Que du bonheur, que des bonnes choses. Et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501